Sur le long des rues tangéroises, la police est omniprésente et ne ferme pas l'œil. Debout auprès des barrages sécuritaires, à cheval ou sur leur quad à proximité de la corniche, ils sont là pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire et dissuader les contravenants. La stratégie de la DGSN consiste à protéger les citoyens et dans les circonstances de la pandémie, la DGSN poursuit ses efforts pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens et protéger leur vie, ainsi que leur propriété en coordination bien sûr avec les autorités concernées. Nous veillons aussi à l'application de l'état d'urgence sanitaire et nous nous assurons du respect de toutes les mesures émises par les autorités sanitaires et publiques. Durant quatre mois de vigilance non-stop à Tangier, les autorités ont enregistré quelques 6 000 contraventions relatives en l'emport du masque sanitaire, la circulation sans autorisation et les rassemblements ne respectant pas la distanciation physique. La DGSN a par ailleurs lancé une application mobile pour mieux contrôler les déplacements non autorisés des citoyens. La préfecture de police de Tangier a mis en place une application afin de contrôler et interdire les déplacements non autorisés. L'application permet aussi d'envoyer aux citoyens le constat de sa contravention. L'application s'appelle covid.dgsn.gov.ma et repose sur la collecte automatisée de données fournies par les citoyens sur des cas de transgression des mesures sanitaires. Les données sont ensuite envoyées aux patrouilles de police pour les orienter à localiser le contravenant afin de pousser au plus loin cet ennemi invisible nommé Covid-19.